Salut, avant de te laisser avec la vidéo, je voudrais prendre une minute pour te dire que j'ai fait un clinique sur le hooky front qui est un front 3 qui fit comme un front 4, ça te permet de jouer avec un linebacker supplémentaire sur le jeu et c'est très bien quand tu manques de D-line, de poids sur la ligne, on reparle de ça à la fin de la vidéo. Ce qu'il faut comprendre c'est que, je reprends le personnel 21, si je suis comme ça, ok, juste j'ai un tight end et un running back, j'ai 6 gaps à couvrir, d'accord avec moi ? Là le tight end rajouter un gap, ça fait 7, ok ? Ça c'est les 7 gaps visuels que vous avez, d'accord ? Mais lui c'est un gap supplémentaire aussi, votre fullback c'est un gap supplémentaire, ok ? Donc la question c'est, comment est-ce que je fais pour jouer ce gap supplémentaire ? Il va forcément me falloir un mec en plus, forcément, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là j'ai 7 gaps, j'ai 7 joueurs, qui vient jouer le gap supplémentaire ? La réponse c'est simple, c'est down safety, là ici on va spin, boum, down safety, et je vais ramener un mec dans la boîte. Par exemple on a Iso, il descend dans le gap A là, d'accord ? Imagine qu'il est ici, un gap à sa gauche, un gap à sa droite. Donc du coup regarde, on a Mike qui est dans le gap là, donc si lui il est Iso ici, Mike a toujours ce fameux gap, ça, ça n'a pas changé, mais il y a un gap qui s'écrit à l'extérieur de H. Ok ? Qui c'est qui joue ce gap ? Ben il nous faut un joueur en plus pour le jouer. Ok ? Donc typiquement, l'avantage de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça s'appelle, c'est cover 3. Ce qui est bien avec cover 3, c'est que vu qu'on descend toujours un safety, vu qu'on a toujours cette possibilité de descendre quelqu'un, on est toujours gap sound. Ok ? En défense, ce qu'on veut c'est être gap sound. On veut toujours être gap sound, vous ne voulez pas donner un gap. Vous ne voulez pas donner un gap. Parce qu'en fait là, ils vont courir dans le gap qui est ouvert. Ils vont courir dans le gap qui est ouvert. À n'importe quel putain de niveau par contre ça. S'il y a bien un truc que tout le monde comprend, c'est qu'il n'y a personne, il manque un mec dans la boîte, on va courir le ballon. Point barre. Il n'y a pas besoin d'être John Madden pour comprendre ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on veut être gap sound. Ça ne veut pas dire qu'avec 2 high, on ne peut pas... Alors attention, parenthèse. Ça ne veut pas dire qu'avec 2 safety, cover 2, cover 4, on ne peut pas être gap sound. Mais il faudrait un clinique entier là-dessus et ce n'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais c'est un autre débat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es intéressé par le clinique sur le hooky, c'est au prix de 20€, ça dure 45 minutes, c'est assez complet, il y a des slides pour t'aider à implémenter ça. Le lien est dans la description. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je te dis à bientôt.